... BBC Eco, merci pour votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition. Le business des paris sportifs en Ouganda, un business florissant, mais les sociétés de Paris suivent-elles toujours les règles du jeu ? Eh bien, la BBC est allée inquiéter. Après 178 années d'activité, la première des compagnies voyagistes Tamascouk a périclité une faillite qui laisse des milliers de passagers bloqués à l'étranger. Et puis la chasse à la baleine au Japon, une tradition qui avait été interrompue pour des raisons écologiques, mais désormais, elle est relancée pour le plaisir des amateurs. Sur les dix dernières années, les paris sportifs ont explosé en Afrique, mais une question se pose. Est-ce que les sociétés de Paris se conforment-elles vraiment aux règles du jeu ? Et est-ce que les jeunes parieurs comprennent réellement la machine à laquelle ils ont affaire ? Les équipes de BBC Africa Eye sont allées inquiéter sur l'industrie du pari sportif en Ouganda. Elles ont découvert que tout n'est pas toujours très net. Reportage, Catherine Biarrouanga, Marina Daras. Les magasins de Paris sont partout en Ouganda, attirant particulièrement les jeunes hommes et leur amour du football, tout en leur vendant l'espoir d'une vie meilleure. L'argent n'est jamais suffisant pour répondre à tous vos besoins. Alors comment faites-vous pour avoir plus d'argent ? Vous essayez de parier ? Mais les jeunes Ougandais comprennent-ils vraiment les difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Colins Mouinda est un joueur ordinaire et il parie sur le football depuis qu'il est à l'école. Ticket gaillant, Chelsea revenu et a gagné le match, ce qui veut dire que je viens de gagner 7500. L'organisme de réglementation de jeu dit que les joueurs comme Colins gagnent près de 70% de l'argent qu'ils mettent en jeu. Mais nous avons analysé les chiffres de 2018 et avons trouvé des anomalies. Tout d'abord, le gouvernement reçoit 18% de cet argent en impôts. Les sociétés de Paris ont conservé 43% pour couvrir leurs dépenses et les profits. Alors qu'est-ce que ça vous laisse à vous, les joueurs ? 39% ? Tout cela, à un moment donné, c'était votre argent. Voilà ce que les gouvernements et les entreprises gardent et ce qui reste pour vous. C'est une énorme perte. Avec de telles statistiques, pas étonnant que les gens souffrent et se mettent en colère. Les compagnies de jeu disent qu'elles encouragent les paris responsables, mais malgré les appels en faveur d'une réglementation plus stricte, le gouvernement envisage une solution plus controversée. Si possible, si c'est faisable, le gouvernement lui-même devrait avoir une entreprise qui investit dans ce secteur. Mais le football international est-il lui aussi en faute ? L'ancien capitaine d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre, Tony Adams, s'oppose à ce que les sociétés de Paris sponsorisent de grands clubs parce qu'elles glorifient les jeux d'argent. La direction de la fédération de football doit dire plus de publicité pour les jeux d'argent dans le football d'ici 5 ans. Ça ne doit pas exister. Contrairement au football, les paris sportifs sont un jeu que l'on ne peut jamais vraiment gagner. Face à une telle situation, la pression est de plus en plus forte pour que l'on fasse davantage pour protéger les jeunes et les plus vulnérables contre l'accoutumance. Thomas Cook, la plus ancienne compagnie voyagiste du monde est tombée en faillite 178 années après sa création. 20 000 emplois sont donc en péril et plus de 600 000 vacanciers dans le monde sont dans le flou total. Le PDG de l'entreprise a fait part de ses regrets après l'échec des négociations de dernière minute. Les négociations qui étaient destinées à sauver Thomas Cook et Manuel Coste. Le tout dernier vol de Thomas Cook. À bord de cet appareil, qui a atterri lundi à Heathrow, des vacanciers parmi les plus chanceux. Contrairement aux milliers d'autres qui sont encore bloqués à l'étranger, les voilà de retour au pays aux soins d'un personnel qui sera bientôt réduit au chômage. Dès que nous avons atterri, ils pleuraient tous. C'est dévastateur. C'est comme un héritage qui s'est envolé. J'ai travaillé pour eux pendant 10 ans et j'ai beaucoup d'amis dans la subsistance. Et aujourd'hui, menacés. C'est tragique. C'est émouvant. Le personnel du cabine pleurait. C'est un peu dramatique, pour être honnête. Pour une entreprise aussi importante que cela, c'est dévastateur. Toute la flotte de Thomas Cook est désormais clouée au sol. Elle a été saisie dans le cadre du processus de liquidation. En rappel, la société n'a pas trouvé de repreneur avec l'échec des négociations frénétiques de dernière minute pour tenter de sauver le voyagiste. Il m'est profondément déconcertant de constater qu'il n'a pas été possible de sauver l'une des marques les plus adulées dans le secteur des voyages. Lundi matin, avant que la nouvelle ne tombe, des passagers, prêts pour le décollage, arrivent aux aéroports sans soupçonner qu'ils n'iront nulle part. Puisque c'est sur place qu'ils constateront, avec amertume, que leurs vols ont été annulés. Ceux d'entre eux, qui avaient pris avantage des offres promotionnelles, devaient recevoir un remboursement. Néanmoins, il leur était impossible de changer de vol à temps. Nous sommes absolument atterrés. Nous attendions cela avec impatience depuis longtemps. Le mariage avait eu lieu en juillet, donc ça fait deux mois que nous attendons cela. Oui, nous sommes absolument et complètement atterrés. À Nottingham, ils sont arrivés. Et aussitôt, on leur a annoncé la triste nouvelle. Après quoi, la porte s'est refermée pour la toute dernière fois. Nous avons environ 40 avions qui sont rentrés du monde entier et nous allons assurer une rotation d'environ un millier de vols au cours des deux prochaines semaines. Cela couvre 18 pays et 55 aéroports. Maintenant que les avions de Thomas Cook sont hors service, les premiers vols de substitution assurés par EasyJade, BA, Virgin et d'autres transporteurs devraient avoir lieu prochainement. Il s'agit d'une évacuation massive. Le but étant de faire revenir les vacanciers d'abord. Toute comptabilité liée à cette opération pourrait, si nécessaire, intervenir plus tard. BBC ECO. En bref, le reste de l'actualité ECO de la semaine. La plus haute juridiction de l'Union européenne a statué qu'une loi obligeant Google à supprimer les liens verts des informations personnelles qui ne sauraient s'appliquer de façon universelle. La France avait condamné Google à une amende pour contravation au fameux droit à l'oubli. Mais l'entreprise a fait valoir que cette loi pourrait favoriser la censure. Et puis la Chine a inauguré l'aéroport d'accès au sud de la capitale Pékin. L'infrastructure est devenue opérationnelle à quelques jours des scélérations du 70e anniversaire du régime communiste devrait fonctionner à pleine capacité en 2025 avec 72 millions de passagers par an, ce qui en ferait un record mondial pour un terminal unique. Au Cameroun, une flambée des prix des denrées alimentaires est en cause. La situation sécuritaire qui perdure depuis octobre 2016 dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays, la tension là-bas engendre des difficultés d'approvisionnement, spécialement dans les zones rurales. Les autorités gabonaises ont signé avec la Norvège un protocole au terme duquel le Gabon recevra un montant maximal de 150 millions de dollars sur 10 ans. Il s'agit d'une contrepartie qui engage Libreville à préserver ses forêts tropicales. Le Gabon espère maintenant que d'autres puissances vont emboîter le pas à la Norvège. Ils vont nous payer parce qu'on n'a pas déforesté et parce qu'on a mieux géré l'exploitation forestière et donc on a réduit les émissions liées à l'exploitation forestière. Mais pour moi, ce n'est pas le montant qui est important, c'est le principe. C'est que la Norvège, qui est leader dans ces questions de changement climatique au niveau mondial, valide le processus qu'on a mis en place au Gabon, valide la qualité de nos données et donc ouvre une porte, on espère, pour d'autres accords similaires, peut-être avec d'autres pays, peut-être avec les agences multilatérales, mais surtout avec le secteur privé. Direction le Japon pour la suite de BBC Eco. Après un hiatus de 33 ans, les pêcheurs dans le pays peuvent renouer avec une tradition, la chasse à la baleine à des fins commerciales. Pour certains, bien entendu, il en était temps, mais pour d'autres, cette tradition qui remonte à plusieurs siècles est dépassée. Reportage Rupert Wingful Hayes, Nicolas-Marie Snegos. Il y a quelques heures, cette baleine de 10 mètres de long a été harponnée au large de la côte pacifique du Japon. Elle a été transportée à terre dans la petite ville balinière de Wada. Immédiatement, une équipe s'est mise au travail pour dépecer l'animal de 6 tonnes. Les baleiniers sont ravis de pouvoir à nouveau chasser après 33 ans. La viande de baleine est un aliment que nous mangeons depuis 400 ans. Nous la considérons donc comme une sorte de ressource naturelle, comme du poisson, la morue, quelque chose comme ça. Notre correspondant explique. La chasse à la baleine est un sujet qui déchaîne les passions ici. Mais au Japon, beaucoup de gens ne comprennent vraiment pas l'obsession du monde extérieur au sujet de leur passion pour les baleines. Ils en mangent ainsi la viande tout en veillant à l'équilibre de l'écosystème. Ça fait partie de la culture japonaise. Ces personnes faisant la queue pour acheter de la viande de baleine constituent une toute petite minorité vieillissante. Cette année, les baleiniers japonais vont capturer seulement 227 baleines. Mais même les plus fervents partisans de la chasse à la baleine sont d'accord pour dire que l'industrie n'est pas rentable. Non, absolument pas. Comment peuvent-ils gagner de l'argent avec 227 baleines ? Tôt ou tard, peut-être dans 5 ou 10 ans, selon moi, il n'y aura plus de chasse à la baleine. Mais il existe d'autres moyens de gagner de l'argent avec les baleines. A mi-kilomètre, au sud de Tokyo, se trouvent les îles isolées d'Ogasawara. C'est ici que les baleines bossues viennent se reproduire. Et c'est ici que l'observation des baleines a commencé au Japon. Notre reporter indique ici Naomi, elle va déposer l'hydrophone dans l'eau pour que nous puissions voir si nous pouvons entendre des baleines. Voilà, c'est le son que font les baleines quand elles s'appellent. Elles sont un peu loin. Voyez-vous comment c'est émerveillant ? Pour la famille Yamamoto, cette expérience bouleverse tout. Aujourd'hui, quand j'ai vu les baleines, j'ai pensé qu'elles étaient si belles. C'était donc très difficile pour moi de concevoir qu'on puisse les attraper pour les manger. les baleines. Au nord, la flotte baleinière japonaise met le cap. Ici, les baleines sont en sécurité et les touristes peuvent s'émerveiller devant ces gracieuses bêtes des profondeurs marines. Voilà, c'est le moment de retrouver avec la chronique des nouvelles technologies présentées cette semaine par Pierre-Antoine Denis. Boystone Dynamics continue d'innover dans sa robotique avec aujourd'hui un robot chien qui peut grimper des collines, ramasser des objets et ouvrir des portes. Il est maintenant disponible à la location. Écoute, écoutez bien, moins qu'une voiture nommée Spot, le robot n'est pas exactement un animal de compagnie mais pourrait être selon les fabricants utiles dans les industries de construction mais aussi de sécurité publique. Robots toujours mais cette fois-ci beaucoup plus petits et qui travaillent ensemble. Cette robotique en essaim consiste à mettre ensemble plein de tout petits robots très simplifiés qui sont ensuite contrôlés par un ordinateur central et en utilisant des caméras et des traceurs. Tous ces petits robots peuvent nettoyer votre table par exemple. Avez-vous déjà rêvé d'avoir une star hollywoodienne dans votre maison ? Eh bien, cela pourrait bientôt être le cas puisque Amazon a annoncé que son assistante virtuelle Alexa sera bientôt capable d'imiter la voix de l'acteur Samuel L. Jackson entre autres célébrités qui ont prêté leur voix pour enregistrer tout un tas de réponses. Et enfin, évidemment, on finit avec un drone qui cette semaine peut nous aider à mieux voir les crocodiles. C'est en Australie et d'après les premiers tests, ils détectent un crocodile le long des différents cours d'eau à 93% contre seulement 16% pour l'œil humain. On peut donc imaginer que ces drones contribueront aux efforts de conservation et évidemment aux services de sauvetage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo.